C'est parti, je crois. Donc, bienvenue. Bonjour à tous. Et puis, je suis vraiment heureux d'inaugurer l'exposition Le Noir de l'encre, présentée au Musée d'art de Rwanda, au Québec, au Canada. À partir de ce soir, en fait, donc, l'initiative d'aujourd'hui est celle d'une présentation virtuelle, puisque nous sommes présentement au Québec en confinement. Et donc, les musées d'art sont fermés. Toutefois, nous avons la possibilité de faire les montages d'exposition en vue d'un éventuel retour. Et sinon, en fait, de faire apprécier le travail des artistes sous forme virtuelle. Donc, c'est ce que nous avons décidé de faire cette fois-ci. J'ai avec moi l'ensemble des artistes qui ont participé au projet. Nous avons également Barbara Béranek, qui s'occupe de la technique avec nous, donc qui est un très grand support pour cette activité. Moi-même, je suis Jean-Jacques Lachapelle, comme l'indique le nom sous mon visage. Donc, je suis le directeur du Musée d'art de Rwanda-Rwanda. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Et nous allons tenter de façon virtuelle de donner, en fait, une vision, une vue sur le travail d'artistes qui se sont penchés sur la question du noir et de l'encre noir. Et en fait, vous allez voir, vous allez remarquer, dans toutes les captations que nous allons faire, le noir nous pose un défi monumental. Et le noir est sans doute l'une des couleurs les plus paradoxales qui puisse exister, puisque c'est à la fois celle qui recouvre toutes les couleurs, qui absorbe complètement la lumière. Et donc, elle nous joue des tours quand on arrive à projeter une lumière sur ses qualités. Et nous-mêmes, au Musée, nous avons expérimenté depuis huit ans maintenant une salle noire, donc les murs qui sont noirs. Et c'est, on est encore en train de faire des découvertes à ce stade-là. Et c'est justement dans cette salle-là que nous présentons le noir de l'encre. Pour tous les auditeurs qui sont présentement en ligne, vous pouvez accéder à une visite virtuelle. Barbara, peut-être qu'on peut mettre une petite, partager l'écran pour qu'on puisse montrer un petit peu le rendu que ça fait, la visite virtuelle. Donc, vous allez sur le site du Musée d'art de Rouyn-Noranda, vous tapez dans un navigateur Musée d'art de Rouyn-Noranda, ou musee, en fait, musee.org, donc M-U-S-E-E-O-R-G. Et de là, vous allez trouver l'onglet le noir de l'encre. Et puis, vous allez pouvoir accéder à la visite virtuelle, donc que vous pourrez visiter à votre rythme, à votre gré. Donc, peut-être qu'on pourrait faire un petit tour de piste, juste une salutation de la part des artistes, rapidement, avant qu'on vienne à la présentation de Joanne. Question aussi de vérifier si les micros fonctionnent bien. Donc, Isabelle Roby, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je suis là. Alors, Isabelle, qui fait partie des artistes du Noyau dur, en fait, parce que ce projet-là avait été originé, en fait, de six femmes. On a également Joanne Poitras, qui est en ligne. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, tout le monde. Et puis, Violaine Lafortune. Bonjour. Bonjour, Violaine. Gabrielle Demers. Bonjour. Bonjour, Gabrielle. Nous avons également Martine Cournoyer. Bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour. Nous avons André Gagnon. Bonjour, tout le monde. Louis Brian, qui est en audio. Ah, il n'est plus en audio. Donc, Louis Brian, qui va être en audio tantôt. Donald Trépanier. Bonjour. Ram Samocha. Bonjour. Luc Brévard. Bonjour à tous. Bonjour, Luc. Luc. Et Luc Boyer. Bonjour, tout le monde. Salut. Donc, on entend presque tous. Et un absent, qui est Nicole Gingras. Donc, sans plus tarder, je vais m'entretenir avec Joanne, qui est l'idéatrice, l'initiatrice du projet. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, pourrais-tu nous raconter un peu d'où origine ce projet? En fait, c'est suite à une formation donnée au Millefeuille en lithographie. En 2019, il y avait neuf artistes féminins qui suivaient la formation, qui avaient déjà eux-mêmes un vécu professionnel, et qui avaient suivi des formations à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, en or. Et on travaillait à chercher le plus beau noir et les plus belles nuances de gris, de valeur de gris. Et à ce moment-là, l'idée est venue de poursuivre après la formation, le projet. Comme chacune avait déjà une démarche assez propre à elle, et l'idée donc de poursuivre et d'inviter aussi des hommes artistes pour le plaisir d'explorer le passage au noir, si on peut dire, et aussi pour avoir une mixité de personnes invitées. Alors, en fait, il y a une douzaine de personnes qui se sont associées à ce projet-là. Et donc, comme vous pouvez voir tantôt, qui venaient du Québec, de la France, de l'Angleterre, le projet a pris plusieurs chemins parce que les artistes viennent aussi de plusieurs chemins. Tant l'enseignement, la littérature que la géographie, la psychologie. Puis, les pratiques sont variées aussi. Les pratiques viennent de l'art imprimé, mais aussi de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la performance. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans l'exposition aujourd'hui. Et bien sûr, je te dirais que la COVID, on a eu un peu un parcours de combattant. Il y a les nombreuses fermetures, les erreurs obligées, les contacts sporadiques entre nous. Puis, j'en passe en sorte qu'on n'a malgré tout pas laissé le tomber le projet. Je te dirais qu'on est peut-être une gang de passionnés. Et, bon, écoute, nous, on est bien contents de présenter notre travail au MOT. Merci de nous accueillir, Jean-Jacques, pour ta programmation 2021. C'est un honneur de faire partie de la programmation. Tous les projets de 2021 ont été réunis sous le thème de femmes phares. Et nous en faisons partie. Je l'invite d'ailleurs, le public, d'aller voir le texte qui introduit l'année 2021 sur la site web du Mans. Merci encore. Je remercie aussi l'équipe du Mans, qui est très professionnelle, qui a monté l'exposition et qui nous l'a fait découvrir par le truchement d'une visite virtuelle en ligne. Merci. Merci. Merci aussi aux artistes. On a pris la route. On a mis dans notre bagage un peu de noir et d'encre. Et on vous présente aujourd'hui 12 propositions qu'on tire de notre besace. Alors, je vais laisser la parole à chacun pour présenter leur projet. Oui, je te remercie, Joanne. En fait, merci beaucoup, en fait, de cette présentation-là. Comme on va pouvoir l'apprécier tout au cours de cette inauguration. Je tiens à préciser, en fait, que chacun des artistes va prendre la parole, va parler de son projet. Et il va y avoir également une présentation d'une vidéo qui va démontrer comment Violaine Lafortune et Ram Samocha ont réalisé leur projet à distance. Déjà, ils travaillaient dans cette optique de la distance à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Et également, à la toute fin, il va y avoir une lecture d'un texte de Martine Conoyer, lu par Gabriel Demers. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Isabelle Roby et peut-être à Barbara de présenter la séquence des œuvres d'Isabelle Roby. Donc, Isabelle Roby, de faire une présentation de ton projet, de tes intentions, de ce que le noir a pu révéler. Oui. Bien, bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter mon travail, de prendre mon temps de parole pour vous expliquer comment je suis arrivée à ces images que vous voyez. Juste un petit bémol, c'est que pour le moment, si vous cliquez sur les petits plus en haut des images, ça se peut que ce ne soit pas les bons titres, mais ça va se corriger. Donc, pour moi, le noir de l'encre, c'était, l'encre était associé à la création et le noir, je l'ai associé à la peur. Alors, pour ce projet, je me suis inspirée de créations qui font peur en devenant autonome. Donc, dans ma phase d'incubation, je l'ai occupée par plein de lectures comme Le Golem, Frankenstein, par des visionnements de films comme Terminator, par des séries qui mettent en scène des robots conscientisés comme Westworld ou Real Humans. Et j'ai vraiment constaté que la peur engendrée par des créations qui deviennent autonomes est très présente dans l'imaginaire collectif. J'ai aussi lu des auteurs un peu plus sérieux, comme Laurence Devillé, qui est professeure en intelligence artificielle à l'Université de la Sorbonne, qui explique dans son livre que les robots émotionnels, qu'on va bientôt assister à la symbiose de la biologie avec l'informatique. Donc, on devrait voir l'arrivée de machines hybrides, des bio-robots qui vont pouvoir se différencier selon leur propre vécu et leur histoire avec possiblement des émotions et une conscience. D'un autre côté, le Dr Laurent Alexandre nous explique dans La mort de la mort que le premier humain immortel est peut-être déjà né, parce qu'en effet, quelqu'un qui naît aujourd'hui, en 2111, aura 90 ans et aura eu le temps de bénéficier de plein d'innovations qui sont actuellement tout à fait inimaginables, mais de la nanobiotechnologie, des implants, des interfaces entre la biologie et la robotique, alors peut-être qu'on connaît le premier humain immortel. Tout ça m'a amenée au transhumanisme parce que c'est une réponse à cette peur. Les transhumanistes prônent l'augmentation de l'humain pour lutter contre le risque de domination des robots. C'est une idéologie qui est encore minoritaire et controversée, mais qui prend de plus en plus sa place. Et j'ai même, au fil de mes recherches, trouvé un exemple assez rigolo. Il existe déjà des sites où on peut, en tant qu'adepte du transhumanisme, choisir notre futur corps avatar, déjà, qui va abriter notre conscience. Donc, tout ça, ça va radicalement changer l'espérance de vie des humains, ou en tout cas celle des humains de la génération de mes enfants. Et j'ai voulu mieux explorer ces relations hommes-machines parce que je prévois des bonnes répercussions éthiques et sociales. Dans le noir de l'encre, mon projet, je l'ai intitulé « Les automates ». J'ai fait six images qui sont de l'aspect potentiel du monde dans un futur peut-être pas si lointain. Donc, j'ai représenté des êtres avec des ajouts de parties mécaniques ou électroniques. Si on peut voir le boxeur amélioré ou le tarzan 3.0 ou même neuro-bricolé, c'est des humains avec des parties métalliques rajoutées. On peut aussi deviner des greffes d'extension de mémoire derrière les masques de cendrillon ou d'animatronique. On peut voir aussi dans le premier « Travailleuse du CLIC 2 » que son corps biologique a été modifié. Elle a un index hypertrophié à la suite du « Digital Labour » qui est un problème social actuel. Donc, c'est la dualité homme-machine que j'ai voulu explorer en mêlant deux types de matrices, une pour l'homme et une pour la machine. Dans chaque œuvre, il y a les deux types de matrices. Et même dans l'encadrement, on ne le voit pas parce qu'on voit juste de face, mais de face, c'est une partie métallique. Et de côté, c'est une partie de bois qui représente la partie humaine. Donc, chaque image a deux passages sous la presse avec des matrices différentes. J'ai utilisé la lithographie, bien sûr, parce qu'on provenait de ce projet, mais aussi la collagraphie, la linogravure et la pointe sèche, avec chacune leur propre type d'encre. En final, j'ai voulu qu'on se questionne devant chaque image. Est-ce que c'est un humain qui a été augmenté, qu'on a devant nous, ou un robot qui a voulu s'humaniser? Est-ce que c'est possible de le savoir? Est-ce que c'est important de le savoir? Qu'est-ce qui est humain? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous différencie? Donc, ça, c'est mon propos. C'est ma démarche. En terminant, c'est ça, je voulais remercier, bon, bien, M. Lachapelle et toute l'équipe pour avoir accueilli le noir de l'encre dans ses murs et avoir organisé cette visite virtuelle et ce vernissage par Zoom. C'est vraiment, vraiment génial. Remercier aussi Joanne Poitras d'avoir été l'instigatrice et le mentor de ce projet. Et je veux remercier Luc Boyer d'avoir accepté d'embarquer avec moi dans cette aventure. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Barbara, est-ce que tu crois qu'on est capable de faire un petit close-up sur une des images? Ah, bon, OK, bon. Ici, ça, c'est les… Donc, voilà, ici, on a quelques images qu'on peut voir un peu plus de meilleures définitions. Donc, comme je vous disais, en fait, le défi qu'on a rencontré dans la captation virtuelle est celui de traduire les noirs. Donc, pour pallier à la difficulté qu'on a eue de capter vraiment la différence, là, vraiment, entre le noir et le blanc, on a présenté, là, des photographies qui avaient été faites en très bonne résolution. Donc, ça nous permet d'apprécier le travail. Et ici, Isabelle, tu pourrais nous rappeler le titre de cette image, puisqu'on s'est aussi un peu trompé dans la désignation de tes images. Oui, bien, ça, c'est Tarzan 3.0. D'accord. Merci beaucoup. Alors, justement, dans ce collectif-là, les six femmes participantes avaient choisi d'inviter un artiste masculin. Et dans le cas d'Isabelle, c'est Luc Boyer qui a été invité par Isabelle. Donc, Luc, je te passerai la parole pour que tu nous présentes ton projet. Et, Barbara, si on pouvait aller vers, dans cette direction de la salle. À toi la parole, Luc. Yes. Bien, bonjour tout le monde. Merci, Isabelle, de m'avoir invité. Bien sûr, ça fait chaud au cœur. Puis, à t'écouter, à voir ton travail, je commence à comprendre un peu. En tout cas, je fais un lien avec le fait que tu m'aies invité, me promenant en fauteuil roulant motorisé, avec ma machine de nuit pour respirer. En tout cas, je suis un peu un mélange de machine et d'humain, finalement. Le noir, le noir, moi, j'ai poursuivi ma démarche, finalement. Je travaille surtout en sculpture, mais en dessin, je travaille presque exclusivement en noir et blanc. Et puis, les deux dessins qui sont exposés ici, ils sont faits à l'encre, au stylo, sur papier arche. Et puis, en tout cas, là, on ne le voit pas tellement à cause du format de l'image. Bien, c'est tous des tout petits gribouillis de rien qui, placés les uns à côté des autres, finissent par former des gris et ou des noirs. Donc, ça fait que, c'est sûr que j'improvise toujours quand je fais mes oeuvres. Et puis, c'est drôle parce qu'en dessin, pour moi, c'est comme si je travaille par soustraction. C'est comme si le point de départ, c'est la feuille blanche et puis j'enlève du blanc, j'enlève de la lumière. Donc, c'est ça, j'en enlève, j'en enlève jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, parfois. Et puis, donc, ça donne des espèces d'atmosphères. J'essaie d'aller chercher des choses plutôt vaporeuses que solides. Dans les premiers que je faisais, on pouvait vraiment reconnaître des formes plus solides. Et puis, le fond était vaporeux. À un moment donné, j'ai comme laissé tomber les formes solides pour me concentrer plus sur les fonds, plus sur les atmosphères. Et puis, l'idée, c'est d'essayer d'aller loin dans l'espace. Est-ce qu'on est dans l'immensement grand? Est-ce qu'on est dans l'immensement petit? Les vues microscopiques de quelque chose à l'intérieur du corps humain ou des choses dans le genre, l'histoire ne le dit pas. Donc, ça fait que c'est bizarre parce que tantôt, je pensais à mon affaire. Puis, on dirait qu'il y a comme deux manières différentes de travailler dans ma production en dessin. Donc, je travaille par soustraction. Donc, j'enlève de la lumière et je vais chercher des choses très vaporeuses. Et en sculpture, je travaille par addition. Donc, je rajoute, je rajoute, je pars de rien. Je rajoute de la matière jusqu'à l'obtention de la forme désirée. Ça fait que c'est ça. Donc, dans un cas, on est vraiment dans la matière, dans le solide, alors que dans l'autre, on est vraiment plus dans le vaporeux. Dans un cas comme dans l'autre, en dessin ou en sculpture, pour moi, l'imaginaire a toujours été présent. Je me souviens d'avoir vu un film quand j'étais tout petit. Ça s'appelait Le voyage extraordinaire ou Le grand voyage. Je ne me souviens plus trop du titre, mais en tout cas, c'était un film de science-fiction. Il injectait une espèce de... Il y avait des personnes dans un vaisseau, dans une espèce de petit sous-marin qui avait réussi à rapetisser puis à injecter à l'intérieur d'une personne pour aller tuer des virus. Puis là, on voyait partout à l'intérieur du corps humain. Puis en tout cas, disons que ça, ça m'a frappé. Et puis, donc, c'est sûr, moi, tout ce qui est... Que ce soit en bande dessinée ou en cinéma, tout ce qui a rapport à l'imaginaire, de créer des mondes, disons que ça, ça me touche beaucoup. Et puis, donc, ces oeuvres-là, donc, c'est la suite de mon travail, de ma production. Puis là, je suis encore là-dedans. Justement, encore aujourd'hui, je travaillais sur un autre dessin, sur une autre sculpture avec. Ça continue. Ça fait que c'est comme une parenthèse à mon travail. En fait, merci, Luc. En fait, une question que je me suis posée, si on pouvait regarder ta sculpture, peut-être un petit peu, Barbara, peut-être d'un autre angle. Je ne sais pas si c'était grave de trouver un autre point de vue. Oui, ici. Oui, c'est ça. J'avais jamais vu une sculpture noire. Est-ce que le travail avec le noir, t'a apporté quelque chose de différent ou une nouvelle façon de voir? J'ai toujours prétendu que plus qu'une forme, elle est pâle, plus que l'on voit les volumes et l'ombrage. En fait, c'est l'ombrage et la lumière qui fait qu'on voit la forme, on voit le volume. Et puis, j'ai toujours déconseillé à mes étudiants d'utiliser le noir dans le sculpture parce que justement, on ne voyait plus les formes. Et puis, dans ce cas-ci, la forme, elle est relativement simple. Puis, c'est sûr qu'idéalement, moi, je la voyais dans la salle noire avec un éclairage tamisé pour qu'elle puisse se camoufler. Fait que l'avoir faite blanche, au départ, elle était gris-pâle. Et puis, il y avait quelque chose qui me fatiguait. Et puis finalement, en y allant avec le noir, ça ne veut pas dire que toutes mes prochaines sculptures vont être noires, au moins de là. Mais disons que dans ce cas-ci, surtout avec le noir de l'encre en plus, avec le thème, des joueurs, ça se prête à bien. D'accord. Merci beaucoup, Luc. Oui, ça fait plaisir. Maintenant, Violaine Lafortune a travaillé en duo avec Ram Samocha. Donc, Violaine, si tu veux nous parler du projet. Oui, je laisserai peut-être Ram commencer, se présenter. Puis comme ça, moi, je vais pouvoir traduire parce que Ram habite en... est présentement en Israël. Normalement, habite et travaille en Angleterre. Fait que je lui passerai la parole puis je ferai la traduction ensuite. Est-ce que ça irait? Oui, c'est parfait. Merci. À toi, Ram. Hello. Hi. First of all, thank you very much, Violaine, for asking me to collaborate. Thank you, all participating artists and the museum for hosting this beautiful exhibition. I will just start maybe by trying to say where we came from and to that project and to that collaboration. So, Violaine approached me just before the pandemic started and she asked me to collaborate if I want to collaborate with her on this print project. and I suggested that maybe because of the distance, maybe we'll do something via the screen, the computer screen. And we didn't know how relevant it will be after a while this collaboration and this communication that we started. We did a few sessions where we each one draw the other person live and we recorded it. and because we used the screen of the computer, I think the basic idea was to try and to do to get back to do a reverse thinking. So, to do to use basic things as much as possible. So, of course, the black ink and also not to use like something like a brush or but to use our hands and I used just a stick. So, I dipped the color in the in the stick and the stick in the color and then just drew on the screen. Yes, generally I think this is more or less the description of the process. Maybe I'll let Violin to continue from here and to explain about the sessions and more. Thank you. Okay, thank you. Oui, j'ai le sang. Louis est arrivé, c'est merveilleux. Oui, oui, d'abord peut-être peut-être couper le son à Louis en attendant de voir si on a bien. Parlez pas deux fois. Donc, oui, c'est bon. Oui, alors pour traduire ce que Ram vient de dire, évidemment, il a commencé en remerciant le musée, les artistes pour l'opportunité de travailler sur ce projet-là de façon plus précise. En fait, il rappelle que je l'ai approché avant la pandémie pour travailler sur le projet du noir de l'encre. Puis, dès ce moment-là, il avait proposé qu'on a vu la distance parce que Ram était en Angleterre, moi, j'étais à Rwanda. Il avait proposé qu'on travaille à partir de nos écrans dans des conversations visuelles, ce qui est le titre de notre oeuvre. Puis, on ne savait pas à l'époque à quel point ça serait pertinent comme démarche, que ça aurait un écho vu la pandémie actuelle. On a commencé par faire des sessions où on plaçait des plexiglas, un film plastique devant l'écran, puis on se dessinait en même temps qu'on avait notre conversation. On utilisait des matériaux très simples. Moi, j'utilisais ma main, des tissus. Ram, lui, était avec un bâton pour marquer l'écran. Dans le cas de Ram, il marquait l'écran. Dans le mien, j'enlevais de l'encre. Ram me traçait puis moi, je le découvrais. Donc, c'était quelque chose de très simple puis ça nous a amené en fait une réflexion sur comment on regarde l'autre personne. Souvent, on fait ça sans porter attention. Là, on était obligé de porter une attention soutenue à l'autre personne en la dessinant. Ça avait aussi un aspect avec la mémoire. Le noir nous permettait de jouer sur le fait que la conversation qu'on avait, on allait l'oublier puis l'impression qu'on faisait, les images que vous voyez là, mais en fait, c'est une documentation, un souvenir d'une conversation qui est vouée sinon à l'oubli. On a une vidéo à vous montrer. On a deux vidéos comme vous voyez sur l'image. On va vous en montrer une des deux qui résume notre processus en environ trois minutes. C'est une vidéo sans son qui fait juste montrer en fait notre conversation. Dans la vidéo, vous allez voir principalement le travail de Ram et dans le coin, vous allez voir mon travail à moi qui est en simultané. C'est le début de notre travail. Ce qui était évidemment difficile dans le cas du dessin, c'est que ce n'est pas des dessins de modèles vivants statiques qui ne bougent pas. En fait, c'est de modèles vivants qui bougent. Chacun d'entre nous était en mouvement. Donc, on avait à jouer avec ça. Ça paraît d'ailleurs dans les dessins, il y a quelque chose de, une certaine mouvance. Je dirais un certain mouvement. Pas une mouvance, mais un mouvement. de modèles vivants. Je pense que c'est un peu qui relate à la performance, c'est-à-dire de comprendre, de comprendre, de comprendre que vous avez des règles que vous voulez suivre, mais quand vous faites ça live, tout change. Et vous comprenez que la personne que vous voulez de dessiner est moving et vous avez de ajuster yourself to the model and go with it and try to create something unexpected, I guess. Oui, je traduis. Il y a un lien direct avec la performance dans le sens où on commence avec un certain nombre de règles. Puis, évidemment, dans le cadre de la performance, pendant le déroulement, il faut s'ajuster à ce qui arrive c'est là qu'arrivent les surprises, les choses qui étaient imprévues, mais souvent qui vont faire partie du cœur du travail. dans ce cas-ci, le fait qu'on bougeait a été vraiment important. Je suis aussi vraiment aimé l'idée que je suis un peu couvrant lentement, un peu par un peu, la violine, et elle m'expose de neuf à l'opposé. Rame rappelle le fait que lui, il me couvrait de noir, alors que moi, je le découvrais, j'enlevais le noir. Donc, c'était deux, c'était la même performance, mais on partait de deux endroits différents. Voilà. Ah, bien, avec la vidéo, effectivement, c'est intéressant de voir le processus et de traduire, en fait, l'idée performative qu'il y avait derrière ces oeuvres-là, derrière ces oeuvres-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va poursuivre avec… Merci. Merci, Rame. Merci, Violem. On va poursuivre avec Joanne Poitras. J'avais d'ailleurs, j'ai d'ailleurs un peu brisé l'ordre qu'on avait prévu. Je me suis trompé, mais revenons à Joanne. Donc, Joanne, tu es là. Oui, allô. Oui, dans mon cas, en fait, j'ai travaillé… En fait, ce que j'ai fait, c'est… Je suis partie d'objets que j'ai ramassés dans une église de truite par les flammes en 2014 et avec lesquelles j'avais empilé pour faire une sculpture qui a été présentée à Amos, au Centre d'exposition d'Amos et à Trois-Rivières l'année passée pendant la Biennale de Sculpture Contemporaine. Et ces objets-là, quand je les ai ramassés, en fait, c'était comme si c'était une église qui avait été détruite dans le… dans ce qui restait, j'ai essayé de trouver des objets qui avaient l'allure d'un objet parce que tout était vraiment très, très, très réduit en cendres et donc, les matières que j'ai choisies, donc, ce sont des matières qui donnaient l'effet de l'objet et un coup, empilé, tout d'un coup, je me suis retrouvée devant des objets qui étaient… c'était très particulier parce que c'était la vie d'une communauté que je voyais et ça, avec le noir de l'encre, j'ai voulu récupérer ces objets-là et les faire apparaître et comme ce sont des objets qui ont pris feu et qui ont été comme… quand même, qui ont changé de forme et aussi de couleur, j'ai voulu essayer de les faire apparaître et de les présenter. donc, celui-là, ce que vous voyez là, c'est un premier objet qui se trouve à être l'ostensoir. Vous avez au mur les deux faces, la face, l'endos, l'envers, l'endroit qui sont présentés et cet objet-là, un coup imprimé, garde… j'ai trouvé qu'il gardait son côté… bien que quand on s'en approche, on voit qu'il est brisé un peu, qu'il a été… il gardait son côté très sacré et très… je pourrais dire de recueil humain, il donne cet effet-là, il peut donner cet effet-là, ça dépend qui le regarde, mais l'idée du noir, donc je l'ai travaillé avec l'encre noire en lithographie et l'idée, bien sûr, c'était d'essayer d'aller chercher la lumière qui peut se dégager de l'objet et imprimer de cette façon, c'est-à-dire un objet central dans la feuille, bien tout d'un coup, à la fin, il me donnait l'impression qu'il flottait. Donc, mon idée, c'est de poursuivre à travailler avec ces objets-là. Celui-là, c'en est un premier, je l'ai mis en quatre… je l'ai présenté… j'ai présenté quatre versions, si on peut dire, pour montrer premièrement, ils ont tous l'air du même objet, mais en même temps, il y a des petites différences qui font que quand on s'en approche, tout d'un coup, on est porté à regarder d'un à l'autre. Et ce qui m'intéresse par l'empilement du noir par en lithographie où l'encre est repassée avec des noirs différents, ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer d'aller chercher la profondeur qu'amène le noir dans la forme. C'est à peu près ça, peut-être juste dire que je remercie beaucoup Martine Cournoyer qui a été aide-imprimeure dans ce projet avec moi et qui a été vraiment très, très formidable. C'est à peu près ça que tu aurais dit. Oui, j'aimerais peut-être te poser la question de nous expliquer un peu le procédé lithographique. Ah! Alors en lithographie, c'est beaucoup l'idée de l'eau repousse le gras et le gras repousse l'eau. Donc, quand on dessine, on dessine avec des crayons gras. Dans ce cas-ci, c'est un dessin. En fait, c'est deux dessins, l'endroit et l'envers de l'ostensoir. et donc, le gras qui est amené avec le crayon fait que quand on imprime, on garde toujours la surface de la matrice mouillée, ce qui fait que quand on passe le rouleau à imprimer sur la matrice, alors l'image apparaît. Là où il y a du gras, l'encre est attirée et donc, l'image apparaît par le gras. Je ne suis pas sûre. Oui, en fait, effectivement, ça explique bien le procédé. En fait, quand on parle de les surfaces sur lesquelles on applique le gras, quand on parle de lithographie, anciennement, on parlait de la pierre. Lito signifie pierre, le mot grec de pierre. Et maintenant, on utilise le polyester, je crois aussi. Oui, celles-ci sont dessinées sur des plaques de polyester et ces plaques-là, c'est une fine feuille de polyester qui va être hydrofuge, donc qui va attirer une fine couche de céramique dessus qu'on fait cuire et la chaleur va durcir la céramique et donc, quand on imprime, ça a à peu près les mêmes propriétés que la pierre. C'est peut-être plus fragile, mais en même temps, ça permet de réaliser des noirs, des gris, d'aller très finement dans le dessin. Parce que d'autres techniques, c'est plus difficile à faire. Parce qu'ici, dans ce cas-ci, c'est travailler avec des plumes. Donc, la plume, comme brûler la matrice et en brûlant la matrice, ça lui a attiré le gras de l'encre. Après, bien entendu, c'est passé sous presse. Oui, effectivement. On avait peut-être oublié de souligner ce dernier geste de la question des istampes, en fait, qui sont des techniques d'impression, c'est-à-dire qu'on a une matrice qui peut être un métal, peut être un bois et dans ce cas-ci, plutôt un polyester sur lequel on dépose une feuille après avoir ancré cette matrice-là avec une encre. Dans ce cas-ci, une encre noire. Merci, Joanne, pour cette présentation. Nous allons passer à Luc Brévard qui avait été invité par Joanne Poitras à expérimenter ou à travailler sur la thématique du noir de l'encre. Donc, on peut peut-être faire un zoom assez fort sur l'image puisqu'il y a de l'écriture et puis, même on peut s'approcher encore plus qu'on apprécie les noirs et les autres couleurs. Donc, Luc, oui. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc, d'abord, je suis très, très, très content de me voir dix ans en arrière qu'il s'est invité à la feuille du chevalier le fondateur et vraiment des souvenirs qui remontent à ma mémoire et avec le petit clin d'œil que Jean-Jacques jouait le rôle dans le travail du chevalier. Donc, voilà, merci. Luc, je veux juste un coup de parole en tout cas pour présenter ce que tu viens de dire parce qu'on n'entend pas très bien, il y a des coupures de... Donc, Luc signalait que c'était un retour après dix ans puisqu'il avait participé... En fait, il avait présenté une exposition à Ville-Marie où j'étais le directeur du musée là-bas qui était un projet sur le chevalier de Troie qui soumignait le 350e anniversaire du passage du chevalier de Troie. Et donc, j'avais figuré sur... Comme on faisait à l'époque où on prenait quelqu'un, on le dessinait, on lui donnait le titre, on lui faisait figurer finalement le personnage historique que Luc m'avait transformé en chevalier de Troie. Donc, tu peux reprendre, Luc, je pense que le son était meilleur vers la fin. Bon, je vais essayer d'aller doucement comme ça pour que vous comprenez bien, j'espère. Donc là, sur ce projet du noir de l'encre, la première idée, c'était de travailler avec l'encre sépia des poulpes puisque je vis maintenant une partie de mon temps de l'année aux Açores où j'ai une petite maison et l'idée, c'était vraiment de continuer mon travail sur la cartographie, bien sûr, mais à partir vraiment de l'encre, de la première encre noire qui était le sépia et puis travailler sur toute une représentation cartographique sur les dégâts de la pollution dans les océans, donc le noir devenant aussi le côté sombre des activités humaines au travers des océans et dont les pieuvres souffrent énormément. Et puis est arrivée la Covid, les confinements, l'interdiction de bouger de notre pays, de ne pas pouvoir aller aux Açores durant l'été, donc de ne pas pouvoir faire mes récoltes de sépia et d'être inspiré par ces lieux magiques. Donc je suis resté dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, pas sans déplaisir parce que j'aime beaucoup ma région et je me suis mis sur mes presses de sérigraphie, là en l'occurrence j'ai fait de la sérigraphie et puis le noir de l'encre est devenu l'eau noire de l'encre, toujours en référence à l'eau des océans, à l'eau dans laquelle vit la pieuvre. Et puis la situation sanitaire faisant, je suis parti sur l'idée de la vanité, la vanité qui renvoie l'homme à son destin, à sa destinée, vanité que j'ai transformée en globe terrestre, coulant où l'eau noire de l'encre coule pour transcrire la cartographie qu'on voit sous le crâne transformée par le ruissellement de l'eau. Et en fait, pourquoi tout ce jeu-là ? Ce jeu-là, il est fait parce que l'estampe est imprimée avec 17 différences de jus d'encre. Je suis parti sur une encre et je l'ai diluée 17 fois de manière différente et imprimée en couche, en surcouche, en sur-surcouche pour arriver avec le même noir en fait, à voir ce volume qui se transcrit justement par l'impression, les sur-impressions, les dilutions, les transparences, le travail du papier, les fonds et les matières. Et en affirmant le jeu de mots sur le noir de l'encre qui devient l'eau noire de l'encre mais qui renvoie en fait à notre destinée, à nous, humains, individuellement mais aussi globalement dans ce monde globalisé en fait, c'est pour ça que le crâne, la vanité devient un globe terrestre. Si on regarde en détail, on voit la cartographie qui est tatouée sur le crâne. Voilà. Et après, chacun est invité à faire son chemin méditatif et de réflexion sur sa confrontation avec la vanité telle qu'on faisait au XVIIe siècle, les vanités ayant cette vocation de renvoyer l'homme à la réflexion sur, à une réflexion sur lui-même et sur son destin. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais je vais vous épargner mes bons discours. Ah bien, c'est, merci beaucoup Luc et on a été très chanceux parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'interruption sonore donc on a très bien compris le propos et effectivement, par les temps, par les temps actuels, je crois que la vanité est sans doute une des thématiques qui nous a interpellés très fortement et nous a peut-être obligés à bien des égards positionner notre système de valeurs. Donc, je passerai à la proposition de Gabriel Demers. Donc, Gabriel, est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Parfait. on va te passer ma parole. J'ai sorti ma voix de prof, ça devrait être bon. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais aussi, avant de vous présenter mes œuvres, remercier naturellement le musée, Jean-Jacques et toute l'équipe aussi qui a pu monter cette expo-là d'une façon assez extraordinaire. Bien sûr, je voudrais remercier aussi Joanne qui a mis sur pied ce projet-là qui nous a permis d'avancer une grosse équipe ensemble, ce qui est assez extraordinaire en temps normal, donc imaginé en temps particulier comme on les connaît présentement. Et je voudrais aussi remercier mes amis avec qui j'ai pu découvrir et travailler en lito, donc Violaine, Isabelle, Martine. Grâce à ces femmes-là, je n'aurais pas pu me rendre jusqu'à cette présentation-là que vous avez ce soir. Donc, voilà pour les remerciements. Alors, le travail que je vous propose aujourd'hui fait un peu différent peut-être au premier abord de la démarche que je propose habituellement, c'est-à-dire que normalement, je vais travailler le côté plus féminin, le côté de la place de la femme dans la société, dans l'espace public, mais aussi tout le jeu de regard et d'absence qui va aller autour de cette présence-là. Et quand Joanne est arrivée avec l'idée du noir de l'encre, bien là, tout à coup, ce qui s'est imposé à moi, c'était plutôt d'aller chercher une idée d'espace public partagé, c'est-à-dire d'aller chercher des paysages et d'aller créer de nouveaux paysages en fait pour arriver à ce résultat qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on peut peut-être savoir rapidement, c'est que moi, je viens de Montréal, mais j'ai décidé de m'établir en Abitibi, donc j'ai plusieurs paysages qui m'habitent, j'ai plusieurs territoires qui m'habitent que j'ai arpentées d'une façon ou d'une autre depuis plusieurs années et ce que j'ai voulu faire en fait, c'est de réunir ces deux parties de moi pour offrir un nouvel espace, un nouveau terrain, un nouveau territoire et j'ai donc pris des images de lieux iconiques à la fois à Montréal, à la fois à Rouen-Noranda ici et j'ai cherché à les fondre l'un dans l'autre pour arriver à créer vraiment de nouveaux espaces de toutes pièces, mais qui ont quand même un petit clin d'œil, on a l'impression de reconnaître malgré tout certains éléments. C'est pour ça que j'ai travaillé à la fois dans un côté plus nature avec l'image de gauche qui est Paysage imaginaire 2, un titre un peu générique, mais une union assez personnelle des lieux. Donc, dans l'estampe de gauche, j'ai réuni le Mont Kékeko et le Mont Royal, donc deux grands bouts de nature plantés en pleine ville, un à Montréal, un ici, puis de créer comme ça une espèce de nouvelle montagne. Et pour ce qui est de l'espace urbain, j'ai cherché à réunir dans le même esprit, si vous voulez, la fonderie, qui est un peu l'emblème de Rouen-Noranda, la fonderie Orne, mais aussi l'usine Farine Five Rose, qui est un icône vraiment architectural très important pour Montréal. Donc, c'est en allant chercher ces éléments-là, en les unissant ensemble et en allant travailler le noir très particulier de la lithographie, que j'ai travaillé ces impressions-là. le noir de la lithographie peut être un noir très feutré, très velouté, très riche, très opaque et j'ai essayé d'aller jouer dans la grosseur des lignes, d'aller jouer dans la disposition de ces lignes-là pour aller accentuer ou diminuer un peu l'impact de ce noir-là, mais vraiment, en fait, pour que ça devienne un terrain fertile et qu'il puisse émaner de ce noir-là, deux univers qui me complètent, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. Toi, tu avais invité Donald Trépanier. Oui, oui, exactement. C'était le dernier merci que j'ai oublié. Merci de me le rappeler. Oui, j'ai invité Donald Trépanier qui est un artiste que j'admire beaucoup et je suis très contente qu'il ait apprécié et qu'il ait accepté, pardon, donc on peut lui donner la parole maintenant. Oui. Gabrielle, est-ce que, pas Gabrielle, Barbara, est-ce qu'on a des images, parce que je vois là qu'il y a des reflets dans cette captation, est-ce qu'on, OK, bon, OK, on a des images là, tu pourras, pendant que Donald parle, tu pourras changer d'image de temps en temps. Donc, Donald, je te passe la parole. Oui, bonjour. Merci, Gabrielle, de m'avoir invité. Je suis très flatté puis je suis content d'avoir participé à ce beau projet. Merci à Jean-Jacques au musée. ça a donné l'occasion de travailler sur quelque chose parce qu'habituellement, je travaille des œuvres qui sont plus colorées. il y avait cette problématique-là du noir de l'encre. C'est drôle parce que, en fin de compte, j'ai été chercher quelque chose que j'avais déjà entamé dans un projet qui était peint sur un mur avec de l'encre. j'ai fait quelques paysages qui parlaient de disparition. Ça fait que j'ai été vers là encore, en tout cas, plus loin, mon questionnement s'est orienté dans cette direction pour pour aller vers ces quatre tableaux-là qui, en fin de compte, empruntent le tableau du déjeuner sur l'herbe. C'est le point de départ. Ce tableau-là qui avait été, qui a fait partie de l'exposition du Salon des refusés en 1882, je crois. puis on peut voir dans ces quatre tableaux-là une suite qui, une progression. Le premier tableau, c'est comme un peu la naissance. Qu'est-ce qui est drôle aussi dans ce tableau-là, c'est que ce sont les peintres de la lumière, les impressionnistes. C'est quelque chose que je fais quand même assez souvent de prendre des références artistiques puis les introduire, mettre des petits clins d'œil comme ça des tableaux qui ont marqué l'histoire de l'heure. Je trouve ça, je trouve ça amusant de faire ça parce que ces clins d'œil-là, ils sont déjà dotés d'une certaine charge, ils ont une signification, ils ont un contexte, tout ça. Puis j'en ajoute d'autres comme des couches par-dessus. Ces quatre tableaux-là, ils fonctionnent par couches aussi parce que ce sont des, ils sont peints sur du papier géofilm. Ce papier géofilm-là, il y a eu des parties d'impression puis après ça, j'interviens, je peins puis sur le plexiglas, aussi, il y a des interventions. C'est pour ça que ça sort, en tout cas, sur photo, c'est comme si l'image était floue parce qu'avec ces couches-là, ça fait que l'ombre va être projetée sur l'image en arrière puis ça va créer comme certains un brouillement. C'est-à-dire que cette progression-là, au départ, il y a la naissance, après ça, il y a les environnements, les deux autres tableaux suivants, c'est comme si tout se mélangeait, il se passe quelque chose puis après ça, le dernier, c'est comme la noirceur, donc la disparition. Puis c'est un tableau aussi qu'il faut dire à cette référence-là, le déjeuner sur l'herbe de Manet, il est considéré comme le premier tableau de la modernité, c'est comme la renaissance de la peinture, si on peut parler un peu d'histoire de l'art. Je trouve qu'on vit dans une époque où il se passe beaucoup de choses, l'histoire des Me Too, tout ça, il faut dire que c'est un tableau qui m'a toujours, depuis je suis jeune, il me fascinait parce qu'il y a cette discussion-là entre deux hommes puis il y a cette femme-là qui est nue puis je me suis toujours demandé pourquoi qu'elle était nue, pourquoi ce n'était pas les hommes puis la femme en arrière, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai découvert par la suite que j'ai appris que la femme qui est nue, c'est parce qu'elle avait été se baigner en arrière puis il y a comme aussi la nature morte en arrière puis cette nature morte-là en fin de compte est déposée sur le vêtement de cette femme-là qui est nue. C'est comme un contexte neuf qui avait choqué puis c'est ça, ça a donné comme le départ à la modernité. Donc, aujourd'hui, cette année, surtout avec COVID, tout ça, MeToo, tout ça, il s'est passé beaucoup de choses puis cette série-là parle un peu du cycle, quelque chose qui s'éteint puis qui renaît, tout ça. qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle est travaillée à l'encre principalement mais aussi à l'acrylique, il y a de l'aérographe, je travaille avec un certain nombre de pochoirs puis il y a la forêt habitubienne qui est mélangée là-dedans, on peut même voir un orignal à quelque part, il y a du collage aussi. Quand je fais des tableaux, on dirait quand j'ai une idée de départ puis tranquillement ça se pine de sauve, ça se transforme toujours en quelque chose d'autre. J'avais une proposition qui était complètement autre au départ puis c'est ça, ça a fini, on dirait je ne peux pas m'empêcher de m'amuser. L'idée de départ est encore là, l'autre on voyait aussi l'idée du cycle, tout ça, mais dans celle-ci c'est plus linéaire. Bon, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est ça, il y a de la gravure aussi sur le pexiglas, ce qui fait qu'avec la lumière, ça crée une trame aussi un peu floue sur l'image en arrière. C'est pas mal ça, je pense que j'ai fait le tour. Oui, je te remercie Donald, en fait, je l'ai abordé tantôt, la question du noir est une question qui pose beaucoup de difficultés de reproduction et dans ce cas-ci, en fait, comme on a plusieurs épaisseurs en plus, le dessin est encore plus difficile de le traduire et comme on a beaucoup, on a des beaux reflets aussi d'une autre œuvre qui se mire dans les œuvres de Donald, ça me fait penser que les miroirs, en fait, le miroir, les premiers miroirs ont été ceux du noir, d'un noir avec une vitre devant. Donc, c'est assez amusant, en fait, de voir que ça se répète ici très souvent dans les œuvres noires avec une vitre devant que finalement, c'est un miroir qu'on a devant nous. Nous, on espère toujours, en fait, que l'exposition va s'ouvrir avant la fin du calendrier prévu pour cette exposition-là et que les gens vont pouvoir venir voir en vrai à quel point le noir est cruel dans les reproductions. Mais je crois quand même qu'on peut apprécier quand même dans une certaine mesure puis au moins, en fait, ça nous donne le désir d'y voir et de toute façon, ils seront toujours jusqu'à temps qu'ils soient vendus dans la collection de Donald. Donc, je vais poursuivre avec Joanne Poitras qui va nous présenter le travail de Nicole Gingras qui, malheureusement, ne pouvait pas être parmi nous. Donc, Joanne, je vais t'inviter à prendre la parole pour les œuvres de Nicole et je vais inviter Barbara à s'approcher d'assez près des œuvres ou peut-être de mettre une photo qui est disponible si jamais. Alors, c'est difficile pour moi vraiment de parler pour elle, mais elle a quand même écrit des choses que si tu veux, si vous voulez, je vais vous lire. Elle dit qu'elle est de ces personnes pour qui le respect de la vie privée est une chose très importante. Elle est d'une génération qui a connu l'époque pas si lointaine où la vie intime et les renseignements personnels n'étaient naturellement pas facilement accessibles à n'importe qui. Maintenant, il est au courant de voir les gens diffuser ces précieuses informations personnelles avec en prime les photos de leur enfant. Ma démarche, sa démarche, ça veut une réflexion sur ces changements de valeur. Elle utilise, elle a utilisé la lithographie pour donner une nouvelle dimension au dessin qu'elle fait toujours au marqueur à pointe fine et pour vous dire ces dessins-là qu'elle fait, elle en a, elle en a, elle en a, elle en fait, elle en fait, elle en fait. Les encres noires de la lithographie, les différents papiers utilisés, ces dessins abstraits, tout ça combiné aux silhouettes tirées de photographies de ces enfants et petits-enfants les rend étrangement anonymes et méconnaissables. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'elle a travaillé le noir de l'encre à l'atelier. Donc, c'est très graphique et il y a quelque chose là-dedans qui donne l'idée du tatouage et en même temps, oui, en effet, sachant que c'est des photos tirées de personnages de sa famille, en effet, quand on les regarde, tout de coup, ça devient très anonyme et ça donne tout à fait cet effet qu'elle recherche dans ce travail-là. C'est à peu près tout ce que je pourrais dire présentement. C'est bien hommage, elle ne pouvait pas être présente. Elle était sur la route. Elle travaille loin de son domicile et à l'heure où nous, on présente, elle était sur la route. Elle s'écoutait beaucoup. D'accord, merci, Joanne. Et Nicole Gingras avait invité Louis Brien. Louis, est-ce que nous t'avons par la voix? Barbara, est-ce que tu es au courant de si nous avions Louis? Nous t'avons pour l'image pour le moment, Louis, donc peut-être appuyer sur le bouton du petit micro. Donc, on peut s'approcher déjà, Barbara, sur la zone de Louis. Vous ne m'entendez pas. Oui, on t'entend, Louis, maintenant. Bon, bien, tant mieux. Alors, Louis, tu pouvais nous présenter le travail que tu as réalisé. En fait, il s'agit de trois pièces. Oui, moi, le noir de langue, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que j'ai travaillé énormément en noir et blanc pendant les années 70 et 80. J'ai fait des centaines de dessins en noir et blanc. Et quand je suis allé à l'École des Beaux-Arts, j'ai découvert la lithographie et avec l'encre charbonnelle qui venait de Paris, j'ai découvert aussi que les noirs de l'encre charbonnelle étaient extraordinaires en lithographie. Je suis même allé m'acheter de l'encre au Quai Montébello à Paris pour pouvoir m'en servir, me servir d'encre fraîche. Alors, quand j'ai été invité à l'exposition « Noir de langue », je me suis dit que je vais faire des œuvres qui sont faites à partir de lithographie. Évidemment, les thèmes, moi, j'en ai travaillé, j'en ai utilisé plusieurs dans ma vie et j'ai choisi pour ces trois œuvres que je présente maintenant « La famille ». Alors, j'ai découpé dans des gravures que j'ai faites, il faut dire que je fais de la gravure ou de la lithographie depuis 1974, alors c'est quand même un bail. J'ai beaucoup d'œuvres et il y en a qui sont plus ou moins extraordinaires, il y en a qui sont très belles, mais je me suis mis à les découper puis à aller chercher les belles couleurs, les beaux noirs que je pouvais prendre là-dedans. Alors, c'est comme ça que j'ai fait des collages sur la famille. Il y en a une qui s'appelle « Une famille de par chez nous » qui est maintenant présentée en quatre postales et qui vous montre la qualité des noirs de l'encre charbonnet. Alors, c'est vraiment l'encre lithographique qui m'a fait tomber en amour avec le noir, même si j'étais déjà en amour avec le noir, mais ça s'est amélioré et j'ai fait toute une série d'œuvres érotiques il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois ans. Et c'était toujours avec la lithographie et du noir et blanc. Donc, voilà, c'est ça que j'ai fait et j'espère que ça convient. J'ai eu de la misère avec le son, mais c'est ma fille de Montréal qui a téléphoné et qui nous a réparé ça. Alors, Jean-Jacques m'avait aidé après-midi et ma femme et ma fille m'ont aidé ce soir. Donc, voilà. Merci beaucoup, Luc. Louis, pardon. En fait, Louis, la question que je me posais, donc ici, on est en présence de collage uniquement. Donc, on n'a pas eu de travail d'impression. On a du collage. C'est juste des collages, mais des collages à partir d'estampes qui avant avaient été imprimées. Oui, donc des estampes originales que tu avais créées toi-même, donc que tu utilises en fait pour créer de nouveaux collages. Absolument, c'est ça. D'accord. Merci. Parfait. Donc, ça, c'est peut-être plus difficile parfois de vérifier cette qualité-là de collage à partir de photos, mais donc, dans la salle d'exposition, on pourra apprécier ce travail. Je vais passer maintenant avec André Gagnon qui avait été invité par Martine. Martine, on va lui parler après, puisqu'il va y avoir une lecture également d'un texte de Martine. Donc, André, si tu voudrais bien nous présenter les quatre gravures qui sont devant nous le présentement. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je vais remercier l'équipe du musée, Jean-Jacques particulièrement, et tout le monde. Brad, qui a fait le montage aussi, qui a fait un super beau travail. Barbara, qui nous permet d'être en contact les uns avec les autres, puis avec la planète au complet. Je vais remercier Joanne de l'initiative du projet, puis particulièrement Martine aussi qui m'a invité à participer à cette démarche. Bon, ça fait déjà un bout de temps que je travaille avec du noir. J'ai travaillé beaucoup avec la couleur et en parallèle, j'ai commencé à travailler sur le noir avec l'idée de jouer sur le brillant et le mort, donc sur des surfaces complètement noires je peins avec du vernis et il y a un jeu qui se fait, tout est noir, mais selon l'angle avec lequel on se place vis-à-vis des oeuvres, il y a des images qui apparaissent ou qui disparaissent et cet élément-là d'apparition, disparition, c'est un élément que j'ai repris dans ce travail-là. Le noir de l'encre, quand le thème a été proposé, c'est une réflexion sur le noir lui-même que j'ai commencé et dans notre vie, on rencontre toutes sortes d'objets qui sont noirs, le goudron est noir, les pneus d'auto sont noirs, les wagons citernes qui promènent le pétrole, etc., sont noirs, donc beaucoup d'objets dans leurs caractéristiques matérielles, ça fait partie de l'objet. En poursuivant ma réflexion, je suis arrivé sur les animaux qui, eux aussi, ont cette caractéristique. Par exemple, la panthère, la panthère noire, c'est un animal qui nous fascine, c'est un noir qui est vraiment extraordinaire. Si on pousse un peu plus loin avec les animaux, il y a un élément symbolique aussi qui se rajoute. Quand on parle du chat noir ou du mouton noir, il y a un élément de menace un petit peu aussi ou de danger qui est relié à ces animaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est de travailler avec des encres, mais dans encres de Chine et encres sérigraphiques. Jean-Jacques, tu mentionnais que ce sont des graveux, ce ne sont pas des graveux. Ça ressemble effectivement, le résultat, on pourrait penser que ce sont des graveux, mais c'est réalisé à la main, il n'y a pas d'impression, c'est directement des dessins peints à l'angle de Chine et ensuite, avec l'angle sérigraphique et avec la raclette de sérigraphie, mais sans cadre, directement sur le papier, il y a des couches qui se superposent, il y a des noirs qui apparaissent plus ou moins foncés et l'idée, c'était de faire justement disparaître et apparaître les animaux par des couches successives de noirs sérigraphiques. cette idée-là d'apparition comme ça, moi, j'ai fait de la photo assez longtemps et j'ai, à mon âge, j'ai connu la photo argentique où on développait nous-mêmes les œuvres et c'est une émotion qu'on vit ou qu'on vivait à l'époque quand on voyait apparaître l'image dans le bassin révélateur. C'est un peu ça que je veux montrer là-dedans et j'ai vu les gens qui font de l'estampe un peu la même réaction quand au premier tirage, ils relèvent l'image puis ils la découvrent pour la première fois. Il y a quelque chose qui est là d'anticipation qui est confirmée ou infirmée. Il y a une surprise tout le temps qui est là et c'est un peu ce que je voulais là-dedans aussi. on recherche des animaux à travers des formes qui sont complètement abstraites, des superpositions et des animaux qui se dégagent. Dans certaines images, il y en a plusieurs et il faut les chercher. Dans d'autres cas, il n'y en a qu'un seul et on le trouve assez rapidement. Donc, le titre de l'ensemble c'est Chercher la bête noire. D'accord. Merci beaucoup, André. Merci pour aussi m'avoir corrigé. Martine, qui est notre dernière participante de ce soir. Martine a réalisé un livre d'artistes. Présentement, dans notre exposition, on a une seule image qui est présentée, je crois. On va travailler à en dévoiler quelques-unes d'autres qui ont toujours la difficulté d'un livre d'artistes d'être présenté. en fait, on demande toujours si on montre le couvert, la couverture et de laisser le désir grandir au sein du visiteur ou bien de dévoiler l'ensemble des oeuvres. dans ce cas-ci, il y a une oeuvre qui est présentée sur un petit chevalet, mais on va tenter avec les photographies d'en présenter plus dans une prochaine étape de notre visite virtuelle. Donc, sans plus tarder, Martine, je te cède la parole. Bonjour. Moi, ma contribution, c'est ça, dans l'exposition, c'est un livre d'artistes. Je veux te remercier, Jean-Jacques, et remercier les travailleurs du musée aussi de permettre cette exposition-là et de permettre la diffusion de l'exposition. Donc, moi, mon livre d'artistes traite de l'adoption d'un enfant russe par des parents québécois. Et ça met en parallèle le vécu de l'enfant et celui de la mère dans huit journées durant l'attente de l'enfant. Et donc, le livre compte des pages qui proviennent de l'enfant, et ces pages-là ont toutes été traduites en russe. Et aussi, les pages de la mère ont une écriture plus manuscrite que j'ai imprimée comme des lithographies. Le livre compte huit lithographies en tout, donc une par chaque, chapitre qui est en lien justement avec le contenu du chapitre. Et c'est ça qui est le fun dans le livre d'artistes parce que le contenu et le contenant s'alimentent l'un l'autre puis se complètent. Donc, dans l'exposition du noir de langue, bien moi, le noir m'apparaît comme le pilier sur lequel s'appuie mon oeuvre puisque ça permet le noir, comme absence de lumière, de rendre compte du vécu d'un enfant en orphelinat. Et ça permet aussi de rendre compte du vide intérieur qui peut être ressenti par la mère. Et c'est d'ailleurs la lithographie que vous pouvez voir qui s'intitule vide. Puis, l'encre qui rend possible autant l'écriture que l'impression, bien, vient s'unir au noir pour me permettre de créer. et aussi l'encre qui laisse parfois des traces qui ressemblent à des fantômes et qui ressemblent un peu justement à la lithographie que vous voyez présentement. Donc, moi, j'ai choisi aussi le livre d'artiste parce que ça unit deux passions. Une passion que j'ai depuis très, très longtemps, depuis que je suis toute petite pour les livres, les livres comme objet et une passion beaucoup plus récente qui est pour la lithographie. Donc, puis les livres permettent de créer, les livres d'artiste permettent de créer quelque chose d'unique et je m'en suis donc servie pour relater une expérience unique et la plus importante de ma vie qui était celle de l'adoption de ma fille il y a près de 20 ans maintenant. Donc, dans mon, pour réaliser mon livre, j'ai bénéficié du soutien et du support de plusieurs collaboratrices et j'aimerais les remercier. Joanne Petra qui m'a guidée et encouragée tout au long de mon travail en atelier. Nina Kotelnikova qui m'a traduit en russe les textes de l'enfant. Monique Ouellet qui a créé un bel étui pour déposer mon livre d'artiste qu'elle a créé de A à Z. Louise Desjardins qui a révisé très, très attentivement mon texte tout comme Gabrielle Demers qui l'a révisé et qui va aussi nous en lire un extrait tantôt. Donc, chacune d'entre elles voit dans ses mots ma plus grande reconnaissance. C'est tout. Mon micro est fermé, Jean-Jacques. Oui, c'est ça. J'avais fermé mon micro parce que je croyais faire trop de bruit avec mon crayon. Donc, oui, présentement, en fait, c'est ça, Barbara nous présente la présentation qui est faite au musée du livre d'artistes. Donc, on voit justement le coffret qui a été réel et la gravure qu'on avait présentée. je pense que ça va être donc ce qui est prévu, c'est justement de nous faire connaître un passage du texte qu'il y a dans ce livre-là et donc, on va demander à Gabrielle de Mers de nous en faire une lecture qui va durer cinq, six minutes à peu près. Alors, rebonsoir. Merci à toi, Martine, pour cette confiance. Donc, ce que je vous présente ce soir, c'est une espèce de discussion avec deux personnes qui se répondent sans se connaître encore. Donc, je vais vous présenter des chapitres où ce sera la voix de la mère qui attend son enfant. Non, pardon, des chapitres où ce sera la voix de l'enfant qui attend ses parents, désolé, et les extraits du journal qui seront la voix de la mère qui attend d'aller chercher son enfant. Donc, voilà, on va se promener comme ça d'une sensibilité à une autre et ça va commencer donc avec le chapitre 1. Chapitre 1, 12 novembre. Mes yeux ne sont pas ouverts, mais je pleure déjà. Pourtant, je reconnais l'odeur forte qui m'enveloppe et me rassure à chaque réveil. Je pleure car c'est le meilleur moyen pour moi d'être nourri rapidement. Deux bras me prennent pour m'emporter loin des autres. La senteur d'un coup m'apaise. On m'allonge sur une table, on me déshabille, on enlève le lèche trempé en premier jambes. L'air froid me glace, mais un feu brûle mon entrejambe. On y place une nouvelle bande de tissu, on redescend le lèche roulé qui entoure mon corps, on me rhabille, on me dit, à voix basse, de cesser de pleurer. On me ramène en se redonnant doucement une berceuse, on me dépose sur le matelas mou de mon lit à barreaux. Je pleure plus faiblement. Mes mains touchent mon matelas mouillé, mes doigts tracent des ronds dans cette humidité. Malgré la fin, ce rituel permet de me rendormir. Je n'entends pas le cri déchirant poussé par sa chair dans la cellule d'à côté. La fin me réveille à nouveau. Je hurle. Il y a des cris tout autour. D'autres bras me prennent, plus rigides, plus toniques. Je m'éloigne le plus possible de cet autre coup. On me dit de cesser de crier, mais je continue car l'odeur ne trompe pas. Je sais où mène la fin de ce trajet. On m'assoit dans le fauteuil, ce lit coincé entre le mur et la petite table, mon coin préféré. Je mets mes mains bien à plat sur chacun des bras. On place le bol sous mon menton. La cuillère arrive à un rythme effréné que je tente de suivre en espérant que cela dure longtemps. Longtemps. Le cacha est mou et tiède. Il passe aisément. Lorsque le bol est vide, on approche la tasse. Comme chaque matin, je lutte pour garder mes mains en place. je résiste difficilement à l'odeur fermentée du thé. Je bois goulûment en tentant de ne pas respirer. Je suis bien. J'enfonce ensuite, loin dans ma bouche, mon majeur et mon annulaire gauche. Je tète lentement. Je suis encore mieux. Extrait 1 du journal. Presque la mi-novembre, l'hiver est déjà bien installé. Il fait tellement froid et c'est tellement long, je n'en peux plus. Chaque journée se résume à attendre le facteur qui n'apporte rien. Ma vie est en stand-by. C'est difficile de continuer à vivre sans penser continuellement à lui, même s'il n'est encore qu'une idée à l'intérieur de moi et pas tout à fait une réalité. Ça fait déjà six mois et on n'a pas reçu de proposition. J'ai beau savoir que c'est normal que le processus suit son cours, que c'est comme ça pour tous les parents adoptants, mais c'est long quand même. Sa chambre est prête. Il ne manque que lui. À l'agence, ils ont promis qu'ils enverraient une proposition pour Noël. Comment vais-je pouvoir attendre encore six longues semaines? Capitre 2, 23 décembre. La nounou aux cheveux blancs me prend dans ses bras, sans un mot. Elle m'emmène loin de la pièce où je vis avec les garçons. Je pleure en tentant de me dégager, mais ses mains maintiennent mes bras. La nounou s'arrête devant une porte. Son gros pouce écrase mes joues pour les essuyer. Lorsque la porte s'ouvre, je hurle à plein poumon. Je connais bien le bonnet que porte la dame en face de moi, celui de la douleur. La nounou ignore mes cris et salue la dame. Elle me pose par terre avant de refermer la porte. Je reste seule avec la dame au bonnet. Elle me dit son nom. Eugénia. Sa voix est douce. Elle me dit de ne pas avoir peur. Elle me demande de la rejoindre à une petite table ronde. J'y vais à quatre pattes puis je grimpe sur le bas. Elle se penche de côté, fouille par terre dans une grosse boîte sur le plancher. Elle en sort une poupée qui n'a plus de cheveux. Elle me demande de pointer ses pieds, ses mains, ses yeux. Elle pousse de petits objets devant moi. Je les attrape. Je les regarde. Je les mets dans ma bouche. Un à la fois. Lorsque je recrache le dernier, elle me demande de poser les objets les uns sur les autres. Elle me donne une tasse. Je la prends. Je bois l'eau qu'il y a dedans. Elle me demande de répéter des mots, mais je ne peux pas. Eugénia se lève. Elle s'approche de moi. Elle me prend les mains et se penche vers moi. Nous faisons quelques pas dans la pièce. Ensuite, elle me prend dans ses bras. Son cou sent le lait tiède. Elle me dépose délicatement sur un lit. Je recommence à pleurer. Elle chantonne doucement en explorant mon corps avec ses doigts. Elle me regarde et me demande d'ouvrir la bouche. Elle compte mes dents. Je m'efforce de ne pas la mordre. En scrutant mon visage, elle me dit que j'ai de grands yeux gris et un joli petit nez. Je suis calme. La porte s'ouvre, je tente de m'asseoir et la nounou aux cheveux blancs est là. Eugénia se penche vers moi. Elle pose ses lèvres sur mon front et elle laisse la nounou m'emmener loin de ses doigts, son cou, sa voix, ses mots. Extrait 2 du journal. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre à ce temps des fêtes. C'est le 23 décembre et nous n'avons toujours pas reçu de proposition. À l'agence d'adoption, on dirait qu'ils ignorent mes appels. La ligne est toujours occupée. Comme les vacances des fêtes commencent, on n'aura pas de nouvelles avant le mois de janvier. Il va être joyeux, ce Noël. Qu'est-ce qui peut bien prendre autant de temps? Les orphelinats sont pleins. Pourquoi est-ce si long? Ça irait vraiment plus vite si on était un couple célèbre. Mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un pourrait-il se mettre à ma place? Vera, la directrice de l'agence, si elle ressentait l'impuissance que je ressens, il y a des mois que j'aurais reçu une proposition. Plus le temps passe, plus les enfants prennent du temps à s'en remettre. Ils ne sont plus des bébés lorsque les parents vont les chercher. Certains ont trois, quatre ans. C'est long pour un petit enfant. Les garçons en plus. Tout est plus difficile pour les garçons. Chapitre 3, 3 janvier. Le géant est ici ce matin. Il passe de temps en temps. Il vient pour les garçons. Il repart toujours. Je suis assise par terre du côté de la grande fenêtre. celle d'où je peux voir le ciel, le plus loin possible, des dents des garçons. Je frotte sans arrêt le dessous de mon nez avec le coin de ma robe. Le va-et-vient de la laine sur ma peau, irritée, m'apporte une étrange satisfaction. Cette douleur est presque agréable. Ce geste répétitif m'absorbe tellement que je n'entends pas mon nom prononcé par le géant. Le silence qui suit arrête mon geste. La nounou aux mains douces vient vers moi. Sveta, le monsieur veut te voir. Je pleure tout en augmentant la cadence du frottement sur ma lèvre supérieure. J'entends rarement mon prénom et presque jamais sous sa forme la plus douce. Une autre nounou me prend. Elle me transporte en riant sur son épaule. Elle me dépose sur une table puis enlève ma robe. Elle m'enfile un nouveau vêtement puis elle m'emmène près du lavabo. Elle frotte rondement mon visage avec un gant gorgé d'eau glacée. Ce geste sûr et vigoureux me surprend et j'arrête de pleurer. Elle me ramène dans la grande pièce et m'assoit sur la banquette fixée au mur. Elle m'offre un petit objet rose. Je le mets dans ma bouche. Ma langue l'explore tandis que mes dents tentent de le percer. Le géant se déplace lentement vers moi. Il tient quelque chose dans sa main. La nounou et le géant me disent de sourire tout en dégageant rudement les garçons qui tentent de se placer devant moi. Je ne souris pas. Je mors à belles dents dans le petit objet rose. Je pressens que le temps est compté. On retire l'objet de force de ma bouche. Le géant s'en va. Extrait 3 du journal. On vient de recevoir notre proposition de l'agence. une fille de 15 mois. Une fille! Notre fille! Svetlana. Comme il y a plus de garçons que de filles à adopter en Russie, nous avions envisagé d'avoir un garçon, mais fille ou garçon, peu importe. Si j'étais tombée enceinte, on n'aurait pas eu du choix. En plus, elle est née le même jour que son père. C'est un signe. Elle est belle, mais tellement belle. de tout petits cheveux, blond et fin, de belles joues rondes et roses, des yeux bleus gris, très sérieux, un port de tête de tsarine. La proposition contenait l'évaluation de son développement. Elle semble avoir un certain retard au plan moteur. Ce n'est pas grave. On va le reprendre, ce retard-là. Je ne pensais jamais pouvoir être aussi heureuse dans la vie. Merci beaucoup. Merci, ma belle Gabrielle. Bravo. Merci beaucoup. Ça donne le goût de prendre le livre. Ou d'adopter, Jean-Jean. D'adopter, d'adopter. Alors, voilà. C'était notre présentation de l'ensemble des projets des artistes de l'exposition Le Noir de l'encre, qui normalement devrait se tenir jusqu'au mois de mars au Musée d'art de Rouen-Noranda. Et je tiens à remercier très sincèrement toute l'équipe, tout le collectif qui a vraiment rendu possible cette exposition-là, qui vraiment est un très beau projet qui est présenté en nos salles présentement. Et puis, je vous... on reste à l'affût de savoir les prochains déroulements et on espère pouvoir se faire un vernissage en présentiel directement sur les lieux un jour. Sinon, en tout cas, au moins, on aura eu ce moment très agréable ce soir et la visite virtuelle qui va rester disponible pour tous. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et portez-vous bien. Attention à votre santé. Au revoir. Santé, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada